Madame la ministre, mes chères Sophie, mesdames et messieurs les élus, messieurs le préfet, messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les présidents, mes directeurs, mes chers parents, mes chers amis, mes chers amis. Quel bonheur et du plaisir à la ministre, mes chères Sophie, de vous retrouver dans ces lieux de la République. Je suis très touchée et émue, vous le voyez, de l'honneur que vous confètes, je vous remercie. Je suis heureuse que cette cérémonie puisse se dérouler ici même, où j'ai découvert, et appris dans le 17 et 90 du préfet Alain Dibout, auquel il tient à rendre hommage. Ce qu'est le sens, c'est l'autorité des femmes. Nos associations apprécient d'ailleurs beaucoup le rétablissement des relations, leur qualité, ainsi que les actions conduites sous l'autorité de monsieur le préfet depuis son arrivée sur Toulouse. Monsieur le préfet d'ailleurs, finalement. Monsieur le préfet Ville. Je vois dans ma remise de ses insignes de chevalier de l'ordre de la ligne d'honneur la reconnaissance de mon engagement associatif depuis 25 ans pour défendre les droits des personnes en situation de l'ordre mondial et contribuer à une société inclusive pour tous. Alors, au parcours, je crois que madame la ministre, il faudra franchement repasser. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de l'adolescence en milieu ordinaire à l'étranger, c'est vrai, puisque c'était au Maroc. Mais d'abord, je tiens à rendre hommage à ma famille et à mes parents, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je tiens à recevoir ici tout mon amour et mon attachement. Envers mes parents, bien sûr, qui vont t'aider à développer au maximum mes capacités et mes potentialités, tout en suivant les recommandations médicales, mais avec discernement. Ils ont envie, ils ont envie, ils ont envie. Et c'est ça qui m'a fait être heureux de mon équipe psychologique. Ils m'ont fait confiance en me laissant au niveau de mes choix de vie personnelle et professionnelle, je leur en suis prêt. Merci à mes prêts resteurs. Cela n'a pas été principalement pour eux. Mes parents étant accaparés par moi. Mes prêts resteurs sont toujours présents et très proches pour moi, malgré les kilomètres entre nous. Merci à mes empêtantes, à mes cousins et plus chers, notamment ceux qui sont là et qui sont venus de loin. À mes neveux des nièces, à mes petits-neveux des nièces, Aga te présente aujourd'hui. Je lui fais un petit coup. Elle est tardive de princesse. Elle est tout sage. C'est grave, elle est pour elle. Mais elle est pas à l'école. Je peux faire un bon coup. Mais je suis en train de me faire un petit coup. Et puis aussi, Elie, Simon, Gabriel et Noé, mes autres petits-neveux qui sont aussi tous mes chouchous, ils sont toujours présents pour moi et continuent à me soutenir. Je salue aussi la mémoire de mes grands-parents où ils m'ont transmis le goût du savoir, de l'effort, du sens des responsabilités et de la nature. Ils m'ont offert les cadres de mes vacances en France avec mes cousins qui sont là, côté de jeunesse, avec de très bons souvenirs, en Dordogne et sur la Côte-Mandaise. L'École de la République m'a fait découvrir le plaisir d'apprendre et m'a transmis la conviction. Donc, l'être humain, accéder au savoir et à la connaissance, c'est accéder à la liberté. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu me dire souvent dans les formations, quel que soit le boulot du handicap, c'est très important à savoir. une toute petite parcelle de le savoir apporte des jeunes toutes petites parcelles de liberté à l'être humain. J'ai donc sur mon chemin rencontré quelques enseignants formidables, qui dit quelques, mais dont certains ont joué un rôle majeur dans la scolarisation, notamment en milieu ordinaire, avec des voeux que ça se pratiquait pas. Madame la Ministre a raconté mon parcours. Une enseignante formidable pour apprendre à lire à l'hôpital de Garche a été toute jeune, elle sortait tout juste de l'école normale et elle a été extraordinaire. Une enseignante de CM1, Monsieur Lermitte, qui était cédé l'an dernier et avec lequel j'ai gardé contact et m'ont envoyé très régulièrement depuis qu'il avait retrouvé ma trace grâce à une émission en 1999 des Racines et des ailes où j'étais passée justement pour intervenir sur la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap. En fait, il vit vers Bésil et on ne le savait pas et depuis la 30e année on avait retrouvé les communes directs qui sont en lien dans la salle. Avec mon prose de pensée là-bas aussi, j'avais un sixième au lycée de la Namanca et qui vivait à Paris. Elle est décédée il y a 3 ans maintenant, à l'âge de 99 ans et demi et j'en voyais chaque fois j'allais à Paris. C'était deux enseignants qui étaient un enfant pour moi mais ils avaient gardé des liens avec tout un tas d'élèves anciens qui étaient parpillés au cadre du monde et qui les envoyaient régulièrement. C'est vraiment deux enseignants fréquentaires. Bon, puis j'ai fait la classe du cinquième et c'est l'hôpital de Gars et puis un des ministères quatrième. J'ai découvert ce que j'ai vécu comme la courbe des miracles. C'était le centre Jean-La-Garde où il y a un tel d'autonomie. Voilà, j'ai dit l'enquête. C'était la courbe des miracles et j'ai découvert que c'était que la discrimination et la ségrégation était complètement un. Des personnes situées en handicap à part les autres. bien à part les autres. Mais j'ai noué des amitiés formidables, fidèles et curables. Ahmed, Marie-Jérôme, Léonard qui sont là aujourd'hui. On se vote très régulièrement et même encore plus que ça. Soudre avec la retraite en même temps, même. Puis les études de médecine donc je le sais par défaut comme a expliqué ma féministe. Là aussi, j'ai noué des amitiés très durables, très vieux. brouilles durables et solides. Et je veux dire, j'ai fait des études de médecine qui servent par défaut mais avec beaucoup de plaisir. Je n'étais pas forcée du tout. Et donc les amitiés, il y a quelques métiers qui sont là, mais je me tiens plus grand. Ils m'ont porté ma thème qui est soir. Il y a Luc qui est là aussi parce que la femme de médecine n'était pas accessible. et Martine aussi qui va, je ne sais pas où, mais j'ai eu sa valeur parce que je t'en dis. Voilà. Et je tiens à ça, je vais me mettre tous ceux qui m'ont aidé, qui ont compris mon choix, qui ont fait un certain le talent, qui est le plus faux, qui est le parler, avec lequel je suis le grand-gain, qui est en sécurité, qui est à la tête, l'année. Donc ils ont accepté mon choix, ils m'ont accompagné, m'accueillant dans leur service, nous montrant ce qu'est le sens clinique et le contact avec les patients. C'était quelque chose à l'époque. Aujourd'hui, la médecine est quand même très, très, très technique à notre coup pour notre génération. Petite aide aussi à tous ceux qui ont essayé de me distonner les mandataires de l'époque. J'aurais plein d'anecdotes de me citer et de me raconter, mais ce n'est pas mieux aujourd'hui. Donc, je salue aussi aujourd'hui, ma première clinique à l'hôtel de l'initié, le professeur Méridien Viève du Val-de-Copère et la clinique dans le totel des Grands Ducs pour l'hôtel J'ai envie que tu vois ce que je veux dire. René Truchon, elle m'a appris les techniques pour développer au maximum je le prie au maximum à ma vie autonome, notamment les techniques de transfert sans lire malade, sans des équipements sophistiqués et ça m'a permis de beaucoup voyager et de me déplacer malgré l'handicap de l'hôtel. Merci aussi au docteur Pascal Senda, de monologue à l'hôtel de France. Il a su comprendre mon refus d'attraperchotomie il y a maintenant six ans quand mon handicap s'est aggravé et il a réussi à faire entendre aux autres spécialistes qui me suivent. Ce n'était pas rien. Il a accepté de tenter la ventilation dans l'invasive à des sources médias qui se partie dans d'autres pays et encore au fur et à France. Et ça m'a donné une qualité de vie qu'on a avec des activités là parce que je peux mener quand même une lumière assez active pour pouvoir témoigner. Elle nous épuise. Madame la ministre a rappelé c'est ma rencontre avec Jean-Luc Simon dans les années 90 à l'occasion d'un petit qui tournait sur Toulouse qui a permis à notre petit noyau de tourner vers le gif et de faire en sorte de lancer le gif. Jean-Luc qui est aujourd'hui président de la branche Europe de Dizemble et de National et nous a appris ainsi qu'à notre équipe du gif que c'est la pénimulation comme disaient les Canadiens le soutien mutuel entre pairs et la performance ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le développement du pouvoir d'agir. Ce sont ces méthodes que nous pratiquons en musique et en bich l'expérience vécue et transmise nos d'autres pour les désirs pour ceux des obstacles. Cette expérience sert à ouvrir le chemin pour les suivants. Je tiens aussi à saluer ici Louis Baudet le président du gif national qui a venu nous par la France aujourd'hui ce qui n'est pas pas de père de déplacement aussi et tous les anciens du gif national notamment ceux qui nous ont quittés Philippe Saint-Martin Louise-Marie-Abrille Jean-Marc-Brien Henri Cassiret Bernard Lecigne Josène Cotts-Gueux The Week-end beaucoup de l'équipe je ne le sape pas encore c'est d'un artiste qui est décédé en Alsace et ceux toujours là qui nous ont aidé en fait qui ont aidé notre équipe dans son démarrage en tout particulièrement à Roland Roux du gif à Guittaine à Philippe ou à Montpellier en toit du flot du gif à Mar ils nous ont tous montré qu'il est possible de vivre avec un handicap lourd voire très lourd et de faire le choix de la vie autonome et d'être sur un cadre extraordinaire à ce moment maintenant c'est donc aussi Jean-François Souchou militant infatigable de la vie pour nos bras de la solidarité et des questions liées au handicap et de la colchie il avait fait sa connaissance dans deux projets européens pour savoir l'accessibilité il nous a quittés il y a de chaque 4 ans je pense souvent à lui François enseigneur et il y réfléchissait beaucoup il vivait en situation de handicap lourd évoluant plus tard l'aggravation il me conseillait des lectures mais d'arrêter chien sur une difficulté de vie quotidienne pour nous extraire de ce ras du sol fastidieux dans lequel peut nous en plouer le handicap et qui ne doit pourtant pas nous assembler un coucou à cette occasion et aussi à Marie Saint-Brenode est aussi un exemple pour moi parce que une sculpture comme François est très longtemps handicapée plus joyeusement merci à tous mes compagnons du GIC du Géné dont plusieurs sont présentes ici aujourd'hui je vous dois des moments de forte intensité de grand fourrille d'une grande chaleur médicale le succès de nombreux combats à mener ensemble la réussite de nombreux projets Jean-Louis Marie-Jo Jean je me suis dit que Gilles qui est en retard enfin il y aura pas mal là il y a Valérie qui est derrière cachée sous le monde on est ici je me suis dit voilà et je pense bien évidemment à Rémi Glesson qui nous a animé coordonnée c'est qui nous a quitté il y a six ans nous essayons de construire sur la voie vers laquelle il nous ramenait toujours dialogue et détermination il a notamment été à l'initiative du travail inter-associatif dans le département et dans notre région que nous poursuivons et qui se révèle particulièrement efficace et exemplaire j'aimerais réussir à dire souvent ce que Rémi disait avec force moi vivant ça jamais mais ce n'est pas toujours facile c'est souvent le répétitant n'est-ce pas au-delà oui merci encore à tous les participants des projets européens que le Gilles nous pire et bien conduit notamment ceux sur le thème de l'éducation pour tous et d'école inclusive tous les participants parents enseignants c'est important d'apporter ils m'ont beaucoup enrichi par leurs expériences et leurs réflexions et ils continuent à les faire nous avons découvert ensemble les méditations et les pratiques de nombreux autres pays plusieurs sont présents aujourd'hui et bien sûr j'ai beaucoup négons sur le Gilles avec tous ceux qui ont tellement été inspirés dans la création comme Alain qui est là je ne sais pas mais voilà là-haut toujours fidèle toujours pénant Michel Apélie qui est grand qui comprenne un petit derrière et maîtrisien toujours là et bien souligne et avec tous les autres qui ont pris le relais et qui s'investissent dans son fonctionnement nous continuons le chemin à parcourir dans l'école et la société inclusive est encore longue j'agrocie aussi tout le travail que nous conduire d'enfants avec notre fédération l'ACNADEP c'est à l'ACNADEP que vous avez connu madame la ministre et chère Sophie et que j'ai agressé votre dynamisme votre force votre capacité à mobiliser chacun à interpeller les institutionnels je suis donc pleinement heureux depuis votre émission et vous avez toute ma confiance vous le savez vous le savez je suis une coënte une mi-temps de l'école inclusive avec le parcours que je viens de vous retracer vous comprenez où et comment cette commission a pris racine à moi et la société inclusive passe par l'école inclusive le monde du travail opère à tous l'habitat inclusif la continuité de la chaîne de déplacement accessible à tous des soins accessibles et adaptés l'école inclusive a progressé dans notre pays et notre région au cours des dernières années mais il reste encore beaucoup à faire quand on sait que le rapport de l'hôpital entre le mycadol relever que 100 000 enfants de notre pays restent éloignés du monde scolaire en raison du handicap ou de la maladie ce n'est pas acceptable les collègues busines ne doivent pas s'apprécier que sur l'effectif des dossiers de vie scolaire ou des accompagnants à un vestige pour lesquels nous avons la mise en œuvre de modalité de recrutement de rémunération d'encadrement de formation et de soutien au quotidien afin de permettre la fidélisation et la sortie de la précarité de ces professionnels les collègues busines c'est aussi et surtout des enseignants bienveillants attentifs et formifs coopérant volontiers avec les familles et les professionnels et les socios l'école inclusive c'est aussi l'accueil des enfants des élèves en situation de handicap dans les sorties scolaires et les états découlaires nous avons besoin aussi des progrès en luce dans l'enseignement agricole une seule dans toute notre académie elle est située dans l'ensemble de la bande bien prévu en accélération tout ce sujet dans notre région occidentale où le secteur agroalimentaire offre de nombreux débouchés professionnels notre école a besoin d'être inventive créative souple innovante et le handicap est l'occasion pour elle de relever ces défis mais le milieu médico-social a aussi besoin d'effectuer cette évolution j'ai envie de dire cette révolution et de prendre très vite le virage vers le soutien et l'accompagnement du nord-ouest le handicap est souvent vécu par nous comme une privation de liberté un enfermement une cage alors je le dis comme il est en revue dans son poème de quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages de quel droit volez-vous la vie à ces vivants qu'est-ce qu'ils ont donc fait de cuisine au centre-là pour être au bagne avec leurs nids et leurs fenêtres alors chacun à votre place nous appelle l'entipéré à ouvrir la cage aux oiseaux regardez elle s'envoler ses mots nous comptons sur les tutelles institutionnelles pour qu'elles stimulent accélèrent cette inclusion dans la vie ordinaire de tous les citoyens madame la ministre chère Sophie nous entendons sur vous pour appuyer cette évolution faire en sorte que les lacunes qui suffisent soient comblées un exemple parmi d'autres comment la prestation de comportation du handicap peut-elle encore exclure la préparation des repas le ménage les cours etc beaucoup de sujets nous préoccupent et nous inquiètent voilà le fonds du fonds de compensation départementale l'allocation des adultes handicapées la mauvaise qualité des services de transport adaptés en porte-à-porte la mise en place des transports de substitution ou plutôt l'absence de mise en place de transport de substitution non conforme la SNCF qui s'étonner de transmettre ses références à la possibilité aux administrations et aux institutions qui ont pas de manque et la liste sera encore longue pour continuer un temps la liste que nous attendons depuis tant d'années de tout ce que nous attendons depuis tant d'années est longue encore et nous savons comment la tâche est lourde et comment certains lobbies cherchent à entraver notre action nous attendons que le principe des coopensations du handicap affirmé dans l'heure de 2005 une histoire réellement qui en a selon Aristote il n'y a pas de pire d'inégalité que de traiter de façon identique les situations inégales elle salue aussi à tous les partenaires associatifs avec lesquels nous coopérons et menons nos formats et nos réflexions ils ont répondu nombreux à mon invitation j'y suis très sensible j'y vois le signe de leur amitié et de leur solidarité merci à tous les partenaires institutionnels avec lesquels nous essayons de construire mon ouvert à tous l'éducation nationale bien sûr l'université notamment celle de Toulouse évidemment les collectivités locales et territoriales la FDVH la Gaisse d'allocations familiales l'agence de la santé la direction départementale de la cohésion sociale le CHU ces gens n'oublient nous avoir rien à nous écouter à nous connaître à nous apprécier chacun reste dans son rôle et respecte celui de l'autre et tend à avoir son bouscule un peu pour sortir de l'immobilisme voire dans certains cas de l'injustice plusieurs nous demandent d'intervenir dans les formations d'un personnel je vous remercie de la confiance à laquelle je suis très sensible j'essaie de transmettre dans ces formations une affranche concrète de ce qu'est la pierre et qu'un handicap en diffusant les résultats de recherche et les voies de pratique professionnelle j'y interviens notamment pour tenter de faire bouger sa pénitie qui est reçue et vos présentations concernant l'autonomie l'acceptation et le dénigre handicap la qualité de vie pour une personne en situation de handicap etc beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu le tir expliqué pour un être humain être autonome ce n'est pas faire seules les choses c'est voterer ses limites et demander d'être si on a besoin on a même dit ce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure je salue aussi tout et au présent dans le secteur médico-social ceux du monde de l'entreprise des organismes de formation si avec lesquels nous sommes en contact et nous collaborons et je tiens surtout à remercier les familles que nous accompagnons et qui nous font confiance elles nous donnent régulièrement de leurs nouvelles nous les soutenons pour défendre leurs droits et de tous ceux qui ont du mal à s'exprimer par écrit ou devant des commissions de professionnel merci aussi à les incidents de vie pour leur dynamisme leur sourire leur écoute attentive et leur fidacité merci aux anciennes qui me restent fidèles et aux donnes de leur domaine c'est racheter de la connexienne et aujourd'hui il est à de mettre là mais elle a été appelée pour remplacer elle et pendant cette terme de médecine elle n'est qu'aujourd'hui au bloc pour remplacer au dernier moment donc elle n'est pas là grâce à tous les maîtres j'ai compris comment le savoir et la connaissance est à construire les barrières à pousser les portes à repousser les murs pour accéder au monde par les acteurs qui m'ont fait découvrir ils m'ont montré l'importance de l'imagination du réel de l'innovation du changement de l'expérimentation du pragmatisme et d'armes en haut des noms selon Piderot l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres je ne prétends pas faire le bonheur des personnes que je me tiens si on va mais je tente de réduire leurs difficultés et les embûches sur leur habitable et sur leur chemin la vie des personnes dans ces fonds d'armes qui apprend des semets c'est encore le partage du combattant et j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est pour pouvoir le sortir quand je vous dévoilais de l'impression de me sentir utile aux autres la bière de cette vie même si elle est souvent fatigante me permet de me redynamiser et de pluser l'énergie nécessaire pour assumer la vie quotidienne souvent lourde j'en étais dans la qualité d'une qualité d'une comprenable c'est le moteur de mon engagement associatif en comprenant je fais le rêve que dans notre vie tous les enfants se sont handicapés avec enfin la décorerie de l'hôpire avec tous les autres célèbres nous avons progressé au cours des dernières années mais il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre notre but et nous avançons vers Ardua à travers les embûches vers les étoiles merci à vous tous et à vous même à me laisser un petit mot sur le livre d'or qui a été décoré par Agathe pendant le petit mot en convivial de parler par la culture merci merci merci